Musique Bonjour les amis, ici Gros ChocoGeek sur un nouvel épisode de Galaxy of Pain and Paper. Tout de suite, nous nous lançons dans l'aventure. Alors comme je vous l'avais dit, j'ai fermé un petit peu. J'ai passé les deux personnages principaux au niveau 6, histoire de ne pas galérer sur la suite et de ne pas vous montrer un jeu lassant. Espace, infini, frontière lointaine inexplorée. Un énorme vaisseau spatial sature la zone avec un énorme rayon de la mort. Et tout le monde jette un dé de physique. Mais quoi ? Non, je vérifiais juste si vous faisiez attention. Voilà, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Parce que d'habitude, je ne me reconnecte pas. Quand vous vous reconnectez au jeu, il balance des petites phrases anecdotiques, des petites discussions. Genre vous tournez la tête, vous regardez votre chien qui se gratte et vous revenez. Ils sont en train de discuter, c'est un truc qui n'a absolument aucun rapport. Je trouve ça génial. Bien, tout de suite la suite de l'aventure. Je ne sais plus où on est censé aller. Ha ha ! Je ne sais plus, du coup j'ai tellement fermé que je ne sais plus où je suis censé zazaller. Bon ben on va aller à Kavane Chameau Fou, on verra bien. Non, ce n'est pas ça. On va peut-être rencontre ? Quoi ? Et si nous étions tous des simulations qui vivaient dans un programme vidéo ? Non, mais c'est complètement fou. Bien sûr, si toi tu vis dans notre imagination, ben bonne journée. Voilà, donc c'était... Je ne me rappelle plus la quête, je ne me rappelle plus où je suis censé aller. Euh, d'accord, il fallait que je... Mais où est-ce qu'on peut aller pour casser du matos ? Je crois que le cimetière pour vaisseaux spatiaux dans Tanton, ça pourrait être un endroit plein de trucs à casser. Ouais, Bob Smash ! Rapport Hulk. D'accord, d'accord. Bon. 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 On dirait que cette étoile est visible même durant la journée, maintenant. On l'a vu l'autre jour aussi, c'est bizarre. Hmm, si vous avez le temps de regarder, c'est que vous avez le temps de bosser, c'est... Soldats, j'ai découvert le coin où se cachait le leader des Sandriders. Une raffinerie locale. Je ne peux pas laisser la ville sans attention, donc je vous envoie là-bas. Enfin, je vous envoie avec le bon mot, quoi. Et il y a quoi dedans pour nous ? La chaleur lumieuse... La lumineuse... La lumière chaleureuse de la justice galactique. Je déteste quand vous dites ça. Bien sûr, je serais heureux de vous prier tes mes employés pour une somme fort... Modeste. Je pourrais vous arrêter pour obstruction à la justice, monsieur. Je voulais dire, ils seront heureux d'aider. Je ne paierai pour ça, mon p'tard. Bien, soldats, allez à la raffinerie locale et occupez-vous de ce Maître Ginormus. Et soyez attentifs. Faites attention. Il y a eu des rapports de créatures étranges par là-bas. Elles en ont. Rappelez-vous seulement, je vous possède. Oh, Bob, Seb, votre âme est à moi. Une fois que cet officier est parti, vous serez ici avec moi, travaillant pour moi. Ce mec, ça doit être un... Elle éclate, au fait. Donc, nous allons à la raffinerie locale pour péter la tête. Mais on va d'abord voir ce que ça se dit par ici. Il y a de la discussion. Je crois que c'est la même. Je crois que ça n'a pas changé. Oui. C'est la même. On passe. Au revoir, madame. Bonne journée. Je vais m'accoucher une si belle journée qui s'attendant. Oui, il faut que j'arrête de chanter, je sais. Voilà, voilà. Mission Star. Dominée par une odeur métallique ferreuse, les vieilles conduits rouillés de la raffinerie n'ont pas l'air d'avoir été en action depuis un moment. Soudainement, des ennemis approchent. Vaincre deux Petromaine et deux Sand Raiders pour continuer votre mission. Donc là, on va y aller comme des gros bourrins. Ah, tatatata. On va vraiment y aller comme des gros bourrins. Ah. Mais je ne peux pas atteindre. On va tenter de tout affronter d'un coup. Allez. Soyons foufous. Après tout, niveau 6, ça devrait passer vite. Alors, le jeu a une progression qui est assez irrégulière. On passe de trucs très faciles à des trucs très très durs. C'est pour ça que j'ai vraiment fermé et que je me permets un petit peu là, sur ce combat-là, d'y aller un peu bourrin. Mais, comment dire, par la suite, ça picote, ça picote. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté ? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi avec les sous et l'XP récupérés ? Je vais réacheter un petit peu de bateau. Ce n'est pas grand-chose, mais un tout petit peu, ce qui peut changer la donne. Là, on va augmenter. J'ai mis 3 points d'XP chacun. L'un pour augmenter les dégâts critiques et l'autre pour augmenter, je ne sais plus, ça fait pas mal. J'ai une mémoire de poissons rouges. J'ai encore, je crois qu'il y a des poissons rouges qui me battent. On mémorise. Bouik, et de 1. Et bouik, et de 2. Ah, mais c'est une musique des années 80, musique électronique. Ah, j'adore. Rien que pour ça, ce jeu en vaut le coup. Franchement, j'aimerais bien choper la bande-annonce. La BO, parce que je vais bientôt maîtriser un jeu qui s'appelle Tales of the Loop. Auquel je ferai un unboxing quand j'en recevrai. J'ai participé au financement participatif. Et c'est typiquement le genre de musique qu'il faut mettre pour l'ambiance. Les choses huileuses perdent leur consistance quand elles sont vaincues, formant une petite marre de gelée noire sur le sol. Hum, pour tirer le repas d'hier soir, procédons avec attention. Atteignant la pièce finale, vous arrivez au travers... Vous arrivez à rencontrer un grand humain et une verte portant un chapeau. C'est le mal personnel autorisé ici, bande d'enfoirés ! Allez, viens, mec ! Viens, bro ! Hé ! Vous pourriez faire plein de choses avant de m'appeler bro ! Je pense qu'on pourrait se rencontrer autour d'un café d'abord ! Puis peut-être visiter des endroits ensemble, quoi ! Hum, nous sommes occupés ! Bon, le cadet, si vous voulez... Si vous voulez pas, juste, je sais pas, dites-le ! Hum, ça n'est pas vraiment ça ! Hum, voilà une idée. Vous le battez, hein ? Et comme ça, on se casse ! C'est inacceptable ! Tu travailles pour moi, petite demoiselle ! Hum, va te jeter du haut d'un pic, Eugène. Le nom, c'est Génormus ! Il me force à créer ces choses huileuses pour ses fins en utilisant mes habilités de science-horreur. Alina ! Sors-nous d'ici ou le DICE va prendre cher ! Ne soyez pas triste ! Je vous quitte en laissant une petite surprise ! Ah 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 ! Alina bouge alors son bâton de magie, c'est de science-horreur. Un jeu de mots avec science-horreur qui veut dire science-horreur. Et ils disparaissent dans un flash ! Et là où ils se tenaient quelques instants plus tôt, il y a une autre crature maintenant. Ah ah ! C'est mon tour maintenant ! Ah, je vais vous taper dans les dents ! Eh, regarde ! Une machine à laver vivante ! De... Machine... Machine de la... Ah ah ! Je vais vous faire savoir là les gars ! Je suis la fantastique Unboxed Box ! Ah, désolé ! Ahem ! Cette boîte s'est unboxée toute seule ! Oh 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 ! C'est vrai ! Et maintenant je vais vous unboxer ! Donc c'est un personnage qui a été repris de... De Chroma Squad, qui était le premier boss fait avec un carton, deux gants de boxe, parce que ils quittent les studios... Enfin, les héros quittent les studios où ils enregistraient les épisodes de Sentai. Ils n'ont pas les moyens, ils veulent mettre un premier monstre. Donc ils font un truc complètement, complètement craqué. Et c'est ce monstre qu'on croise déjà dans Chroma Squad. Très bonne série que je vous invite à regarder. Ah, j'ai oublié de remplir les SP. C'est pas grave ! My bad, my bad, trop pressé de taper sur la boîte. Vous savez bien, si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'aime unboxer ! Mouhaha ! Allez, on a de la flotte, on va en profiter. Et hop ! Je pense à dans tes... boîtes. Allez, un petit coup de flotte aussi. D'ailleurs, je commence à avoir flotte aussi. Il va peut-être faire plus de boîtes à un moment. Et bam bam ! La boxe s'est fait défoncer. Bon, j'avais compris. C'est la deuxième boîte la plus dure que j'ai jamais combattue. Alena a été travaillée ! Elle était obligée de travailler pour ce gros crétin ! Comme nous ! Nous devons l'aider ! Alors que vous marchez en dehors, vous voyez le vaisseau énorme de Jimmermus décoller dans un blast. Mince, mais si au moins on avait notre propre vaisseau pour lui courir après. Vous entendez soudainement... Pardon. Vous remarquez soudainement cette étoile lumineuse que vous avez remarqué les derniers jours qui... Bah qui tombe ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Oh ! Oli, c'est un D-UX S-Machina ! On devrait pas être mort par un crash aussi près avec une choc ? Parce que si tu appliques les règles d'impact de Météor du bouquin de... Seb, chut ! Rappelle-toi la règle d'or. Le GM a toujours le mot finarien. Bien entendu, ces pouvoirs quasi divins ne doivent pas être utilisés en vain. Alors, ne vous sentez pas trop en sécurité. Allez, viens Seb ! Allons vérifier ce qu'il en est de ce vaisseau déjà ! J'ai l'impression que ça s'est crashé dans le secteur X Sigma 42. Le level up ! Ah bah le double level up ! Donc nous avons ici un point qui ne servira absolument à rien tout seul. Donc on ne va même pas y toucher. Et ça doit être pareil pour Bob. Ah, 4 ! 4 ! Je n'ai pas dépensé le point d'espé, d'expé. Point d'espé ? Est-ce qu'il point ? Bah, espé, ça passe ! Espé, ça passe ! Ha ha ! Respecte-moi ! Alors, 4 points, 4 points, 4 points. Ici, applique confusion au statut à vos cibles et augmente vos damages de 25% pour 3 tours. Ah, c'est pas mal ! Vos attaques ne retire pas, ok. Ça, je ne peux pas. Ça fait quoi, ça ? Ah, applique poison et vous soignez... Et vous soignez de... Waouh ! Votre cible à poison... Ah, dis donc ! Oh, ça doit bouffer un max en SP. Ah, c'est pas mal ! Oh, ça augmente la critique. La chance de critique de vous et de votre cible de 20% pendant les 3 prochains tours. C'est pas mal ! Oh, le mighty power ! Le grand éternité ! Vos attaques basiques impliquent des dommages en plus si votre cible est assommée. Ça, on va éviter. Ça augmente la menace, donc on va éviter. Burning Sands, vos attaques sont si votre critique brûle. Ah, bah tiens, c'est très bien, ça ! Hop ! Augmente le critique de chance par 15%. Unlock. Waouh ! Bah, on s'en fout, c'est passif. Donc, il me reste 2 points. Vos attaques basiques vous soignent si votre poison est... Ah, bah voilà ! Ah, c'est pas mal, ça ! Ah, c'est encore mieux, ça ! Alors ça, ça, ça soigne de 54 à 65 les points de la cible. Par contre, ça, ça augmente les dommages et la régénération du bon plié de 20%. C'est bon art ! Et c'est passif encore ! C'est-à-dire que je ne... Je reste à mes utilisations de base. Ok ! K... Passons à la kite ! Euh, oui, c'est vrai, il faut qu'on se déplace. Et il y a un paquet cadeau sur le passage. Alors que vous marchez aux alentours, il y a ce petit... Cette petite... Voilà, des crates... Coffret ! Avec un message qui clignote dessus de la part de la communauté locale aux grands aventuriers. Ah oui, ça doit être nous ! Trois sirops de pétrole, ce qui annule les effets négatifs. Bien ! Bien, 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 bien ! Le vaisseau ! Vous avez atteint le... Vous avez atteint le crash site du vaisseau. Il semble en de bonnes conditions. Même... Vu l'état du crash monumental. Hum, c'est tellement excitant ! Ça va faire un grand blog ! Allez, Bob ! J'ai besoin que tu restes concentré sur le jeu ! Tu plaisantes ! Je suis à 110% concentré ! Et je pense même qu'il y a un mot pour ça ! Hum... Une habille ou quelque chose ! Bon, allons vite à l'intérieur ! Vous entrez dans le vaisseau tombé. L'étrange vaisseau spatial affiche une architecture que vous n'avez jamais vue avant. C'est bizarre ? Hum... Allons voir un peu plus. Dans le... La salle des ingénieurs, vous voyez un... Cœur de puissance pulsant avec énergie. Alors ce vaisseau n'utilise pas de fioul ? Wow ! Quittant le baie d'ingénierie, vous arrivez à la Medical Bay. Bien ! Nous avons un endroit où réparer nos corps après les combats sanglants dans lesquels nous allons nous plonger. Bob, des fois tu me fais peur. Ah ouais, finalement. Vous atteignez le pont du vaisseau. Bzzz ! C'était quoi ce bruit-là ? Ce bzzz ? Hum... Je ne sais pas. Peut-être quelque chose à voir avec la surabondance d'applications sur mon mur. Je ne sais pas. J'ai atteint des. Hum hum. Ok. J'ai passé la sauvegarde électrique. Maintenant, concentrons-nous sur le jeu. Tout le monde. J'ai des doutes au sujet à quel point ta solution est efficace. Bien. Alors, et l'équipage ? J'espère qu'ils ne se sont pas fait vaporiser quand le vaisseau s'est craché ? Ce vaisseau... C'est notre vaisseau pour aller dans toutes les aventures dont nous avons rêvé. Dommage que vous ne prendrez pas mon vaisseau, bande d'esclaves. Le vôtre, mais éprouvé ? Ah, je vous possède. Mon... Mes mots sont preu... Sont suffisamment de... Meme... Mes mots... Oh, meme... Meme... C'est une space cow. Mes mots sont une preuve suffisante. Hum. Je savais que vous seriez ici. Vestro, vous êtes en état d'arrestation pour la vente de pauvres... Pour la vente de vaisseau de pauvres qualités. Il n'est pas non plus arrêté pour avoir mis des citoyens galactiques sous l'esclavage ? Hum. Oh oui, ça aussi. Vous êtes libre de sa domination, soldat. Vous... Vous allez me le payer. Ce vaisseau n'a pas d'équipage. Il n'a pas d'enregistration. Donc, sur ma notorité, vous le prenez et vous allez chercher Ginnormus. Vous l'apporterez à la justice. Je pense que votre réputation va augmenter avec vos héroïques exploits, soldats. Je veux dire, maintenant vous êtes juste libérés, mais bientôt vous grandirez pour devenir... On verra. Vous avez conquis la... La foi de Val. Maintenant, elle vous donne votre mission de chasse. Vous allez probablement rencontrer plein de gens qui vous donneront différents types de missions. Ah ! Il est temps, nous pouvons enfin quitter ce caillou ! Merci à notre nouveau mystérieux vaisseau. C'est plus qu'un vaisseau. C'est un compagnon et il a besoin... D'un musicien ? D'un music... Non ! Il a besoin d'un nom ! Eh ! Comment je l'avais appelé ? Je ne sais même plus comment je l'avais appelé le petit robot dans mon petit Chroma Squad. Tant pis, on va lui donner un autre nom. De toute façon... Ah oui. C'est un clin d'œil, un jeu de rôle papier que j'ai fait récemment. Je le double... Je le nomme la grange ! La grange a l'air de respirer doucement. Voyons comment la grange vole ! Les boucliers déflecteurs sont redirigés avec les pouvoirs neutroniques de générateur. Le corps, la fréquence centrale du cœur, est réglée sur 14 kilo-quads. La grange tremble doucement alors que les moteurs démarrent. Vers l'infini et au-delà. La grange décolle en s'élevant dans les ciels et quittant les dunes de sable de tantôt. Incroyable ! Hé ! C'est quoi cette chose flottant, là ? On s'occupera de ça plus tard. Là, il faut qu'on scanne pour trouver les traces signatures... Les traces signatures... Les traces signatures de chaleur du vaisseau de Ginormous et le traqué. Welcome to space ! Bienvenue dans l'espace. Alors, avant de faire ça... Ah oui, c'est vrai, il faut... Cliquer juste sur un nœud pour voyager à cet endroit ou cette planète. Essayez d'attraper le vaisseau de Ginormous. Oui, mais non ! D'abord, nous allons visiter ça ! Keep out, danger inside. Pour ceux qui connaissent The Walking Dead, c'est une des portes que Rick rencontre au début de la série. Cet endroit du vaisseau est dominé par une énorme porte. Malgré cela, quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Hum, une porte scellée. J'espère qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans. Voilà, j'avais envie de montrer cette petite porte. Et là, nous allons nous attaquer à Ginormous. Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses. On va aller faire un petit tour ici. On va aller faire là. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Je peux atterrir, je peux atterrir sur chacun. Ah, coordonnées inconnues. Je ne peux pas y aller. Allez, petit combat spatial ! Très sympathique d'ailleurs. Donc, au début d'un combat spatial, nous jetons le Dice Power, le dé de pouvoir, qui nous permet d'avoir un score entre 1 et 4, plus AP, et qui nous permet d'utiliser les compétences ici. Sauf que plus vous utilisez une compétence, plus elle coûte cher. Démonstration ! 3 ! Donc, je peux tirer une fois. Et la deuxième compétence est d'augmenter le écoute de points. Ça n'a pas été très effectif. Là, c'est ça son tour de datapé. On roule le dé. 3 ! Je tire. Et je soigne. Il ne faut pas être fou. Il ne faut pas être fou, fille, mes petits indies. J'aimerais bien le petit 4. Normalement, fin de combat. Vectoring ! Vectoring ! Euh... Attends ! Maya, une minute. Qu'en est-il d'Aliena ? Est-ce qu'elle est morte dans une horrible boule de feu ? Euh... Non, non, bien sûr, elle ne l'est pas. Un pod de escape... Un pod de secours a été env... Là, en rage... Zut, mon français et mon anglais se mélangent. Un pod de secours a été lancé avant l'explosion atterrissant sur une station spatiale toute proche. Hum... Nous devons vérifier si Alina est ok. Allons-y ! La porte... La porte reste fermée. Je ne sais pas ce qu'il se passe vers cette porte. Je n'ai pas... Je n'ai... Sur mes prochains... Premier... Premier test, je n'ai pas été assez loin. Je ne sais pas ce qu'il en est de cette porte. J'appréhende. Bien ! Alors, je ne peux toujours pas y aller. Non, les coordonnées viendront plus tard. Il n'y a pas... Dantone. Ah, c'est vraiment une planète de sable, hein ? On se fait le deuxième combat. Et ce sera la fin de l'épisode pour aujourd'hui. Oh, regardez-moi ça. Oui, on est en train de tirer sur un pod de secours. Cherchez l'erreur. Ma foi. D'accord, c'est là que ça permet de... Ah, ok, d'accord. Pour autant vous dire que ça ne sert à rien pour le coup, puisque... Ah non, le pod est plus costaud que le vaisseau de base. Logique. Bah ! Qui suis-je pour... Le pod est même plus costaud que le vaisseau qui a survécu à un crash. Ah. Et re-boom ! Vous noterez pas du tout le clin d'œil à Doctor Who, ici. Hein, une colonne de lumière avec un objet... Ouais. Ah, j'hésite à... Oh, allez, soyons fous. Soyons fous. On va s'arrêter là. Ah ah ! C'est beau, c'est propre, c'est blanc. C'était Gros Choco Geek sur Galaxy of Pen & Paper. A très bientôt. Et si vous appréciez Passer dans mon Tipeee de bambou Mais partager Likez, commentez et puis tout Dites à vos proches Tout près Que vous les aimez Qu'ils comptent pour vous Tout plein de bisous Salut Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz